Bonjour tout le monde, aujourd'hui le retour de la grosse brute, le retour d'Hugo CR version 2. Il va vous présenter quoi ? En fait il a fait simplement 12ème au Tournament Mondial et il l'a fait majoritairement, pas uniquement, mais en tout cas majoritairement avec le deck que vous voyez en dessous. Avec du Golem, Cache Goblin et Electro Wizard. Il est aujourd'hui avec nous sur le channel pour le présenter. Bienvenue à toi Hugo. Salut ! Tu es un membre, un des 10 représentants, un des 10 élus, que dis-je, de l'équipe de France. Vous faites un peu des trains de ce que j'ai cru voir ? Ouais on fait pas mal de trains pour préparer un peu quel effectif on va prendre pour les matchs. Ouais c'est cool, en plus vous avez des beaux pays, vous avez eu le Mexique, il y a peu de temps il me semble. Ouais. Avec donc Pompeo, Diego B, tout ça, c'est ça ? Ouais Pompeo, Diego B, Diego E... Ouais il y a des énormes joueurs, des énormes joueurs. Donc toi t'as fini 12ème avec ce deck là, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce deck ? Bah je le trouve plutôt bon, mais en fait dans le Tournament Mondial je suis tombé beaucoup contre de l'Arkix. Ouais. Et du coup je me suis dit que je devais prendre un Golem, malgré que ce Golem là il peut se faire l'Arkix si on fait des erreurs. Ouais, tu trouves que c'est quand même une bonne version, cette version du Golem contre Arkix ? Bah si je gère ça va, mais si en fait c'est en fois, je me prends pas trop de dégâts en fois, ça passe. Ouais, le fin c'est vraiment dur, c'est deux minutes à tenir à chaque fois, c'est clair. Je comprends, bah du coup en plus j'ai vu un petit replay contre Arkix, donc ça sera l'occasion de parler du match. Tu nous as partagé 5 replays, je te propose en part sur le premier. Allez go. Donc ici tu es contre Anthony qui joue P.K. Ouais. Alors que penses-tu du match-up contre P.K. ? Euh, moi j'arrive à peu près à Halloween, quand je joue contre Golem. Ouais. En plus dans ma version Golem, j'ai pas trop de trucs pour aller gérer son P.K. Ouais, carrément, ouais. Et moi ça me semblait aussi compliqué à avoir la version que tu joues, je me suis dit, hum, c'est pas les match-ups les plus simples, clairement. Ouais. Ouais, il faut juste qu'il y ait un redache, évidemment, au cas de l'interaction. Donc là il faut aussi faire super gaffe à l'arche magique, ça, ça peut poser de gros problèmes. Ouais, ça fait une game. Ah, il part cash en P.K. ? Ok. Donc là tu vas faire quoi ? Tu gères comment quand c'est comme ça ? Ah, tu le fais tourner, ok. Hum. Ouais, bah là j'avais pas trop d'autres solutions. Ouais, plus une MG sur la tête peut-être ? Ah non, tu es MG pas ici ? Ah si, ok, tu le fais. J'ai attendu pour pas avoir l'agro de l'arche magique. Ah, ok, ok. Donc là j'ai pas trop eu de chance, le P.K. a un PV qui... Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est pas la diff. Et là à droite par contre, il faut... T'es obligé de prendre le télébruit ici. Ouais, 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 ok. Ouais, t'es obligé de te faire connecter. Bon, t'as mis pas mal de dégâts à gauche. Là, le prince télébruit, tu vas le laisser aussi charger, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est galère. Ouais, mais encore ça va. Je peux me permettre de prendre du dégâts sur ce match-up-là. Ok. Grâce à la cage goblin ? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses toi de la cage goblin ? Beaucoup trop forte. Ah, elle est pétée, hein. Elle est incroyable. C'est vrai que... Bah, j'ai l'impression qu'il faut limite la mettre dans tous les decks, tellement elle est balèze. Bah, le truc, c'est que tu vois, quand dans les matchs à ban, quand je banne la cage goblin, souvent les adversaires, ils sont un peu perdus. Mais non ! Je compte, elle a joué. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai qu'elle rentre dans tellement de decks, enfin... Moi, je trouve qu'en golem, elle est bien aussi, tu sais, de la même façon qu'une pierre tombale, c'est bien en golem aussi. Ouais. Bah, au final, c'est une pierre tombale, mais en mieux, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Ok, là, tu peux redéfendre, t'as ta MG. Donc là, on est en x2, il envoie le bélier de combat, tu te permets d'envoyer le premier golem, ok. Tu vas... Tu envoies le bélier de l'homme, ouais. Ouais, du même côté. Donc là, évidemment, ça va te connecter, ça te dérange pas, du coup, de te prendre 440 dégâts. Non, bah non, c'est égalisé. Ouais, d'accord, ok, c'est pour ça. Et là, du coup, tu vas pouvoir permettre de faire un gros push derrière, donc lui, tu sais qu'il va mettre poison. Mais t'es obligé quand même de mettre tes troupes derrière. J'essaie de décarter un maximum. Ouais. Ils ont quand même. Tu vas recache Robin, hein, pour la voleuse, ok, c'est parfait. T'arrives à connecter avec le golem. Ouais. Je pense que c'est le cas, en point de vue. Encore une fois, ouais, c'est clair. Ils auraient dû venir faire de 11% par 9,5. Bon, c'est pas mal, hein, tu regrettes le poison, le poison est bon, ici. Ouais. Au final, t'as pas pris si jarre que ça, comparé à lui. Ouais. Donc là, il part là-bas, donc tu vas réélectro-wizard à gauche, quoi. Vu qu'il a claqué son bélier, tu vas golem ou pas ? Non. Ok. Je vais golem juste après. Ouais. Parce que, généralement, c'est ça, le principal truc à faire, c'est golem quand il n'y a pas le billet de combat en face, quoi. Parce que c'est sûr qu'il devait défendre à droite, du coup là, il a plus trop d'électro-wizard. Ouais, carrément. Et là, du coup, tu ignores l'électro-wizard, c'est super bien joué, tu laisses ses 4 d'élixir, et tu boules. Et là, spam bridge. C'est comme ça que ça se joue à golem, au moment où t'as l'avantage en l'électro-wizard, tu spam bridge, quand il y a les golemites, c'est parti. Nice. C'est le moment qu'il fend, quand tu joues golem, hein, que t'as juste à poser tes troupes au pont. Ouais, et tu le vois galérer. Ouais, c'est ça, tu le regardes galérer, et toi, t'as juste à poser tes troupes, comme, hein, t'as juste à spam. Alors, ici, t'es contre Ovid Dogon, qui joue... Ah, MK, MK Royal Hogs. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match-up, du coup ? Euh... Je pense que je peux me faire vite submerger en faisant une erreur, parce que le MK, la push MK, ça va vite. Ouais. Mais si je fais pas d'erreur, normalement, ça passe. Ouais. T'as quand même un match-up, hein, je trouve. Enfin... Ouais. Mais contre un gros joueur, je te dis, si on a MK, ça va vite. Oui, oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Ok, le Blanchon qui défend. De toute façon, en x1, c'est pareil, tu vas faire que de défendre, ici. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment un gros malentendu, mais... Là, par exemple, il a pu ses cochons-rayaux, mais c'est pas pour autant que tu vas golem, quoi, parce que sinon, tu peux... Tu te prends un Megalite sur le pont de l'autre côté, et puis, c'est galère, quoi. Ouais, je fais ça, à part si j'ai vraiment un avantage d'élixion. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Ok, donc là, la large magique qui va tomber. Tu fais surtout gaffe au Royal Hogs, ici, à garder, je sais pas, par exemple, Cache Goblin pour, ou tu vas quand même la cycle au milieu pour... Euh... Bah, je vais quand même les garder pour les Royal Hogs, ouais. Ouais, ouais, ok. D'ailleurs, quand j'ai vu recyclé le Prince d'Ebreu, je me suis demandé... Ouh, hé, il part Cache en Megalite, ok. C'est le genre de pêche qui peut être compliqué, hein, c'est ça ? Ouais. Ok, tu défendes le Dragon, et puis là, il renvoie les cochons. Oh, mon Dieu. Ouais, parce que là, il force, ouais. Ah ouais. Heureusement que t'as la Snowball, hein, la Boule de Neige. Ouais, bah, genre il zapp, ça aurait été compliqué, ouais. Ouais, avec la Boule de Neige, je trouve toujours très... Au-dessus, hein, au-dessus des autres cartes, hein, je trouve, en termes de petits sœurs. Ouais, pourtant, elle a été nerf. Ouais, carrément. Mais moins que le Fute Barbare, elle a subi un moins gros taquet. Ouais, sur la... Comment dire ? Enfin, elle est plus petite qu'avant, quoi. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ok, Electro Wizard, entre voleuse. Là, tu vas pouvoir redéf avec la MG, ouais, c'est parfait. Mais ouais, le Fute Barbare inexistant, là. Ouais, tu le joues plus non plus ? Non. Ouais, je l'ai retiré de tout MED avec Métis, là. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est... Il est pas nul, on l'est un, non ? Bah, moi, je le trouve pas nul non plus, mais... Mais bon, ouais, comparé, voilà, c'est comparé à avant. Ouais, c'est ça. Ok, donc cette fois, si tu envoies le golem, hein, parce que les Cochons Raiden ne sont plus en rotation, tu sais très bien que tu peux pas vraiment te faire punir. Au pire, s'il met un Megalite, tu aurais pu le tourner avec un Prince Télébré ou autre. En fait, le Fute Barbare, je trouve ça un peu en leader, en leader, tout le monde a ses cartes max. Ouais. Bah, c'est comme si t'avais un Fute Barbare 12. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, c'est pas ouf. C'est pas dernier, non, clairement. Là, ça fait plus tant de dégâts que ça n'y a rien, ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est comme si t'avais un 12. Ok, donc là, t'as réussi à mettre quelques dégâts, mais cependant, il te défend bien, quand même, avec sa cash goblin et compagnie, tu ne mets pas si cher que ça au final, Volus qui va se faire re-stopper par le Prince Télébré, mais par contre, de l'autre côté, oh, ah ouais, ça c'est galère quand même, l'Arche Magique qui est pas mal. C'est le push d'une vie, ça. Waouh. Alors, il faut quand même être clean, sur les défenses, il ne faut pas donner des values à l'Arche Magique, il n'y a rien, c'est pas évident. Ouais. Là, tu reprends le Prince Télébré, j'imagine, ouais. Ouais, un bon Arche Magique, c'est chaud. Oh, putain. Non, mais tu penses quoi de l'Arche Magique aussi ? Bah, il est un peu partout, moi, je le trouve, au début, je le jouais tout le temps, du coup, au début, mais ça dépend, quoi, mais c'est dès que là, en face, ouais, là, il faut le jouer. Ouais, il a MKBait, il est très fort. Avec les cochons royaux, il faut le jouer. Ouais, il s'énergie super bien avec. C'est vrai que c'est vraiment, il devient une carte très très forte, il est redevenu complètement légendaire. Ouais. Donc là, t'as ton page golem qui arrive, et lui, il force un peu à gauche. Donc là, il va essayer de remettre une cache goblin, mais il compte à tout prix de passer à gauche pour pas que tu passes à droite, toi. Ouais. Sauf qu'il a plus de délixir. Oh, le Prince Télébré. Il est finalement mal, le Prince Télébré. Tu reviens, ouais. Tu peux en défendre comme tu veux. Là, t'accompagnes électro-bizarre. Oh, il s'est voulu qu'il a émetté les gargouilles. Sauf qu'il a mis cher, mon Prince Télébré. Ouais, carrément. Et puis à gauche, t'as le contrepeche aussi. Oh, le goblin fait long. Oh là 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 là. Ah ouais, tu te mets tellement bien ici. Parce qu'il peut pas défendre les deux lignes. C'est ça, ton Prince Télébré a fait de la value au final, après avoir défendu. Yep. Ok, qu'est-ce que je me dis de désespoir ? Ouais, c'est ça. C'est la fin, c'est la fin. Il ne peut plus rien faire. Du P.K. cimetière. Un truc qu'on voit pas souvent, ça. Je suis pas ouf sur le match-up. Ouais, tu sais pas comment jouer le match-up, c'est ça ? Bah, il a un bâtiment plus le P.K. Du coup, très chaud. C'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison. Par rapport d'un point de vue purement golem, est-ce que tu trouves que, toi, la nouvelle P.K. elle est plus forte ou moins forte contre golem ? Hum... Moi, je trouve que c'est plus fort quand je le joue. Mais c'est vrai que je gagne quand même relativement facilement contre P.K. Ok. Mais c'est trop fort, c'est pour ça ? Bah, je sais pas. Moi, quand je joue P.K., je trouve que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon contre golem. Ok. Après, ouais. Moi, je trouve que ça a souvent été 50-50, ces trucs-là. Ouais, voilà. Alors, mais P.K. qui va, évidemment, gérer tout le monde. Qui va gérer également les mythes. Par contre, il y a l'AMG. L'AMG, tu peux l'ignorer, limite. Ça met qu'un coup. Ah ouais, tu défends parce que tu sais qu'il y a la P.K. d'arrière. Ouais, c'est bien joué. Mais après, ce qu'il fait chier dans le match-up, c'est mon électro-sorcier. Ouais. Parce que ça ralentit son P.K. C'est vrai. D'ailleurs, c'est une carte qu'on voit très peu en support du golem. On le voit beaucoup plus dans les versions Cache Goblin, mais sinon, on le voyait très peu, l'Electro-Bizard. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de cette carte de support dans le golem ? Moi, je le trouve vraiment, je trouve ça vraiment bien. Et donc, ici, par exemple, c'est à la place de, ça pourrait être quoi ? Ça peut être un bûcheron dans d'autres versions qui jouent ça. Ouais, c'est un bûcheron. Ouais, c'est un bûcheron, souvent. Ok. Bûcheron ou Night Witch. Ouais, ou Sorcerer de la nuit. Ce qui est complètement différent, d'ailleurs, Electro-Bizard, les Sorcerers de la nuit. Ouais. Ça n'a pas la même utilité. Ouais, clairement pas. Il y en a un qui va vraiment te servir à construire des pushs et l'autre qui va vraiment être là pour défendre et aussi faire des resets à un potentiel sur l'Inferno ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le permasten qu'il apporte est vraiment conséquent et ça m'étonne qu'on ne le voit pas plus dans les archétypes golems, quand même. En ce moment, on le voit pas mal, quand même, avec ce deck-là. Oui, oui, maintenant, oui. Encore, le deck que tu joues, il y a différentes variantes. J'ai du mal à trouver ta variante sur Royal API. Oui, c'est pas le deck le plus joué. Non, clairement pas. Ok, le dragon qui passe, tu vas pouvoir gratter un petit peu. C'est compliqué parce qu'en plus, il a la bûche. Ouais. Ok, fournaise. Qu'est-ce que c'est chiant, fournaise aussi. En plus, tu veux pas la poison, t'es obligé de la garder pour le cimetière ici. Tu savais que ça a joué le cimetière ici, non ? Bah oui, avec arché. On est d'accord. Là, je veux quand même un poison. Ok. Parce que j'ai une grosse value. Mais là, du coup, forcément, il va partir en cimetière. Ouais. Heureusement qu'il y a la MG, un projet à l'épécarce. C'est la dernière carte un-dessus, je crois. Ok, dragon. Ouais, tu rajoutes un électro-bizarre. Ce qui peut lui donner un beau poison, d'ailleurs. Tu sais, c'est souvent ce qui arrive contre le cimetière. Tu vas mettre deux cartes pour le défendre, sinon c'est la galère. Et du coup, l'adversaire, il fait un poison ultra-value. Ouais, c'est ça. Bon. Ton électro-bizarre, effectivement, il fait le travail contre la pk. Il perd beaucoup de temps, là. Ça va, beaucoup. Par contre, tu vas juste mettre les dégâts à l'égolimite. Je trouve que c'est un peu ça, le but avec le deck. C'est que l'électro-bizarre, derrière, il ralentit la troupe. Par exemple, c'est un pk. Ouais. Et derrière, t'as le dark prince. Et le dark prince, il va prendre l'agro sur le pk. Enfin, le pk va prendre l'agro sur le dark prince. D'accord. Il part free sur la tour. Ouais, c'est là où il rentre, ses dégâts. D'accord. C'est un peu la combo du deck, pour toi. Ouais. C'est marrant, d'ailleurs, qu'on puisse arriver à vouloir que l'agro des troupes adverses soit sur les troupes de support et pas sur le golem, en soi. Bon, là, évidemment, il va défendre comme il veut. Tu rajoutes quand même l'électro-bizarre qui a gratté quelques dégâts, mais là, il va pouvoir déf. Encore, tu lui as mis assez cher, hein, la pk. Ouais, là, tu vois, ça prend l'agro sur le dark prince. Il est golemique. Ouais, qu'ils mettent des bons dégâts, d'ailleurs. Bon, là, il reste plus qu'une minute 29. Par contre, comment tu dis à ce moment-là que, genre... Ça, c'est pas évident, quoi, de te dire que tu vas réussir à passer contre ce deck. Ouais, c'est un peu la PLS, ça. Ouais, t'es obligé de poison de DF. C'est vrai, même si tu tombes la fournaise, bah, il y en a une dans la main. Tu l'as fait qu'un, bah, il a tout, quoi. Même poison, ça t'en prouve bien, aussi. Merci qu'escalette pour aussi qu'il y ait une MG, j'imagine, ouais. Mais c'est pas possible, tu l'as vraiment gagné, cette partie. Là, tu vas P.K. devant, j'imagine. Euh, golem, pardon. Et d'accord, là, t'as plus de point de vue, si tu t'as trouvé, je sais pas. Wouah. Ok, 41 secondes. MG haute. Là, il cimetière, donc t'es obligé de défendre. Tu vois quoi, tu vas juste mettre une boule de neige, un électro-vizard. Un électro-vizard. Il a coupé le boucane, ça va très grave, je vais finir la partie, du coup. Il y a la MG qui est connectée sur la tour, ici, il a rajouté une boule de neige. Pour aussi, à mettre de la pression, son but, c'est d'avoir le Goblin Filon qui connecte sur la tour. Le Poison qui gratte également, et une seule patate de Goblin. Et c'est la victoire. T'es contre Zab, Bait, Toute, t'as quoi, électro-vizard, Poison, Baby Dragon, boule de neige. Ça me semble être un match-up sympa, non ? T'en penses quoi ? Le problème, c'est que j'ai rien pour sa TDE. Ouais, ouais, je vois. Et son fuit, il grattera tout le temps. C'est vrai, c'est doublement vrai. Il renvoie la bande. Mon Baby Dragon, il fait le taf. Oh, le Prince Lebrug, t'as mis. Plus la value que t'as pu faire. Ouais, le Dragon, il fait le taf, c'est sûr. Là, tu mets l'AMG. Malheureusement, tu n'as pas le Baby Dragon en main, il était caché. Ouais. Ah, il a gratté, quand même, non ? Bon, là, t'as protégé l'AMG, mais il part à gauche. Tu vas devoir mettre un électro-vizard, t'imagines ? Si tu le times bien, il n'est pas trop... Bon, c'est correct. Tu Prince Lebrug à gauche ? Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça va mettre culette. T'as pas besoin de défendre là-dessus, je crois. Si tu caches Gobine, quand même. Euh, je pense que j'aurais quand même pris un peu... Ouais, t'aurais peut-être pris un peu, 2-3 coups de squelette, ouais, c'est possible. C'est un truc, moi, j'ai du mal à bien visualiser ça, tu sais, les squelettes, le nom qui... Genre si t'as 8 squelettes, 10 squelettes, si ça va passer ou pas. Ouais, je pense que j'aurais pris genre 3 coups. Ouais, je pense aussi. Donc 3 fois 67, donc presque 200, donc ça valait le coup de mettre la cage. Ok. Oh, le Goblin Félon, il a eu le temps de se faire tout le gang. Même en territoire ennemi, il s'en fiche, le Goblin Félon. Alors, MG, il défend avec la princesse, ok. Évidemment, tu vas pas golem avant le x2. Déjà qu'on x2, ça va être galère de le faire passer. Ouais. Ouais, c'est parfait ça. Par contre, il va... Non, il peut rien faire. Ok, nickel. C'est que j'ai bien gratté déjà. Ouais, c'est clair. De toute façon, il fait mal. Bah, c'est ton premier panse très brut où t'as la boule de neige là. Il a renfoncé l'adversaire. Ouh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est très bien ça. Ils devraient en faire plus souvent des trucs comme ça en face. Ouais, du coup, j'ai rien mis puisque j'ai vu qu'il était devant. Ouais, carrément. Là, il repart à gauche, tu vas quoi, Cage Goblin peut-être ? Électroviser dessus le reste des troupes à gauche. Ouais, il est forcé là. Ah, tu boules de neige. Ouais, c'est pas mal. C'est encore mieux. Oh, le prince t'es brûle. Oh. Ouais, il est bon. Ok. Et là, tu peux re-poison. Ah, tu fais exprès de prendre l'agro avec l'AMG. Ouais. Bah, ça coûte un peu cher, mais... Pour moi, le golem, il ne meurt pas. Ok. Ah ouais, il arrive quand même à tenir. Ah ouais, effectivement. T'as raison. Ça, je le fais jamais ça, la prise d'agro-AMG. Donc, c'est plutôt... C'est un play que tu recommandes, ça ? Enfin, ça dépend des situations, j'imagine. Ça dépend des situations. Ouais, ok. Là, par contre, à droite, il te fait mal, il faut défendre, il faut défendre à gauche. Ouais, c'est bon, ça passe. T'as l'AMG, ouais. Heureusement, effectivement, t'as quand même plein d'unités à Splash, même si, effectivement, c'est pas 100% easy. T'as quand même des options pour... Est-ce que t'as mis à son roi ? Ah, toi, tu... Ah, putain, j'ai cru que t'allais finir en 3 couronnes et avec une tour perdue. On veut du pass de combat. Ah bah oui, je comprends. Ah, et bah voilà, le match-up que tu cherchais à sniper, le match-up en question. Donc, je te laisse justement nous expliquer le match-up. Le truc qu'il faut savoir, c'est que dans ce match-up-là, contre l'ArkX, il ne faut pas poser des troupes qui coûtent 4 d'élixir avant le x2. Parce que si l'adversaire joue bien, et bah, t'as perdu. T'as pu de tour, en fait. Et après, c'est galère, parce qu'après, c'est défendre. Ok. Donc, tu poses rien. Le seul truc que tu peux te permettre de poser, c'est la cache goblin. Ouais, c'est ça. Je dis pas, ça peut fonctionner contre des joueurs de type moyen, mais contre un joueur qui joue très bien l'ArkX, c'est vrai. Ouais, surtout que les mecs qui sont généralement à plus de 30 victoires, on va pas se mentir, à l'ArkX, en tournant mondial, c'est pas les pires. Ma dernière défaite, c'était contre Mugi, qui jouait à l'ArkX. Et j'ai posé une troupe en x4, après, il était 5 heures, du coup, un peu fatigué. J'ai posé une troupe en x4, boum, direct à l'ArkX. Genre, pas une seconde de télé. Ouais, ouais, d'accord, il était au taquet, quoi. Il s'est dit, ah, bip, punition. En plus, c'est ça, c'est que s'il attend, il attend genre une, deux secondes, tu peux quand même mettre un golem, mais s'il le met cache, tu peux pas. Après, toi, elle était à mis en pv avant le x2, c'était pas ouf. Ouais, tu m'étonnes. Après, t'étais pas bien. OK, il bleu feu. Après, ça, tu t'es pas fait gratter, pour l'instant. À part 400 HP, mais 400, c'est raisonnable. Après, là, j'ai un assez bon cycle avec la cage, alors que la Game Proc Mugi, j'avais pas un bon cycle avec la cage. Ouais, d'accord, ça fait la diff aussi. OK, gobelin félon, il buge juste, OK. Là, t'as une unité à 4H de l'élixir, c'est parce que t'avais la MG de l'autre côté ? Ouais. OK. Ça, moi, je l'aurais pas, vous avez le B-Dragon aussi, quoi. Là, je le pose quand même assez haut, comme ça, ça prend quand même l'agro. Ouais, OK. Là, t'as le Prince Ténébreux, donc il vient... Ah oui, pourquoi se positionne le monde golem, du coup ? Pour prendre l'arc X. Oui, mais je veux dire, pourquoi être devant la tour, ça peut être au milieu, ça peut être... Déjà, même lane, du coup, toujours ? Toujours même lane, pour toi ? Ça dépend. Mais en général, oui, parce que... Si je pars de l'autre côté, je vais me faire... Je vais me faire défendre facilement. Ouais, ouais, je sais pas. Là, il a bien joué, le fait de partir... De partir cash sur son arc X. Du coup, tu pouvais pas remettre ton golem, il t'a un peu out-cycle là-dessus. Il agresse pas mal de dégâts. Encore, ça va, là, je prends pas trop chaud. Du coup, je cycle comme je peux. OK. OK, c'est bon, tu peux re-golem. OK. Le testa. Donc là, tu vas mettre toutes tes troupes de support derrière, j'imagine ? MG, genre, sur le testa. Ouais, il la fraîchette, mais il n'a rien d'autre, là-dessus. La fraîchette. Ouais, il jouait bien, quand même. Ouais, il jouait pas mal. Parce que fraîchette, la MG sur le testa, on est quand même pas forcément sur monsieur tout le monde. OK, le squelette. Surtout, les joueurs qui sont très bons dans ces types de decks, c'est ceux qui arrivent à mettre leurs troupes très, très, très rapidement. Ouais, c'est clair. Je trouve aussi que c'est la plus grosse difficulté, quand t'as passé le premier cap de bien comprendre le deck, pour arriver à un next level, genre être pro sur l'Arc X, c'est vraiment la difficulté, c'est la réactivité sur le temps de pose des troupes de golem de glace, esprit de glace et squelette, je crois. Ouais. Bah, c'est comme du mortier, hein. Oui, ouais, exactement, ouais. Et c'est vraiment, ça va jouer aux microsecondes et aux placements exacts, enfin, c'est ça qui fait la même chose, quoi. Quelqu'un, il pose mortier, tu poses un truc, je sais pas, un bûcheron, on te dirait qu'il va avoir la réactivité de mettre un truc. Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas, par exemple, s'il est sur ses bats dans son deck, s'il a ses doigts sur ses bats, et bien, il va direct switch pour le mettre directement. Ouais. Je trouve ça hyper. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oh, le gobel a fait long ! Mais non ! Ah ouais, il a car, deux coups, quand même. Là, il va ArcX Def, donc tu sais que tu peux permettre de partir en golem fond de map. Ouais, il va cycler, je pense. Et son positionnement d'ArcX, c'est questionnable, d'ailleurs. Ouais. Enfin, les ArcX Def, normalement, tu les mets pas comme ça, pour justement éviter une value poison. Ouf, par contre, il collecte, là. Et tu tremblais pas, à ce moment-là, tu dis que tu veux l'Electro Wizard et que ça ira bien. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est bien. Au pire, il tempoa un peu, donc là, c'est bien. Tu vas pas perdre la tour. T'as toujours ton push, et là, tu peux bourrer à gauche, j'imagine. Ouais, tu remets le Bear Dragon, c'est parfait. Tu remets le neige, là, j'imagine. J'ai cyclé pour le bébé dragon. Ouais, c'est parfait. Let's go. Ouais, c'est propre. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand t'es à très très haut level, c'est vrai que c'est plutôt du 50-50 aussi, quoi. Ah ouais, c'est très chaud, haut level, quand tu joues... Quand tu joues au golem, même des gros joueurs golems, quand tu les vois en top leader, contre les meilleurs joueurs hardkicks, ils attendent bien, ils font pas d'erreur. Ouais, tu m'étonnes. Bah, justement, j'avais invité un français, Mulfrit, qui présente un peu son golem, et il disait pareil que lui, hardkicks, au final, c'est un des match-up qu'il aime pas. C'est galère, quoi. Et du coup, cette version-là, c'est une version que tu recommandes du golem ? Toi, j'imagine que c'est celle sur laquelle tu te sens le plus confiant en défense avec ? Bah, je trouve que c'est la meilleure version qui tourne en ce moment, la plus volivolante. Ok, tu trouves que c'est mieux que les versions avec Prince de l'Ebreu, Tornade, Cache Goblin, par exemple ? Ouais. Ok. Ça marche. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Hugo, pour la présentation. Le tournoi mondial, je vais remontrer que t'es bien 12 dessus, voilà. Hugo, CR-V2, 35 victoires, gros GG pour ta perf. Merci beaucoup pour toutes les explications. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. si vous avez appris des trucs sur le golem, sur Hugo, évidemment, que vous retrouverez lors de l'équipe de France, lors des compétitions mondiales. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Hugo. Et mettez un petit like. Un petit pouce bleu pour Hugo.